Salut à tous les amis, c'est Loïc, bienvenue dans le carré pour un nouvel épisode. Évidemment avant, tu t'abonnes, t'appuies sur la petite cloche, important la petite cloche, sinon tu ne seras pas prévenu de toutes les vidéos. Et puis tu peux aussi me retrouver sur Twitter et sur Instagram, alors t'hésites pas, voilà, tu t'abonnes et puis comme ça on s'écrit, on se met des messages et puis on voit comment on va. Allez, je te fais un bisou, excellent épisode. Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc, bienvenue dans 4 débats et 1 déconfinement, votre émission de débat pendant ce déconfinement. Et je me suis tapé 11 épisodes, 11 épisodes pour enfin arriver au seul qui est vraiment intéressant, au seul qui est vraiment plaisant à faire. Oui, car aujourd'hui nous faisons un spécial Girl Power avec ce qui se fait tout simplement de mieux chez le beau sexe pour le poker. Alors, dans l'ordre, nous accueillons tout simplement la meilleure joueuse française des temps modernes, dixième du main event des WSOP, presque une décennie chez Winamax. C'est un plaisir. Bonjour Gaëlle. Bonjour. À côté, la seule française à avoir pris un bracelet, messieurs, dames. Oui, le bracelet, tant qu'on voit elle, elle est venue, elle a vaincu et ensuite elle est partie, telle une gladiateuse. Bonjour Vanessa. Bonjour Loïc, bonjour tout le monde. À côté, elle est plus bronzée que vous ne le saurez jamais, même en restant deux ans à cramer au soleil. Joueuse de cash game, devenue team pro et fer de lance de la famille PMU, et Dieu sait qu'on les aime. Bonjour Massara. Salut tout le monde, salut. Elle a été team pro pour Winamax. Elle a représenté, poker et associé. Elle est faite de charme et elle est aussi connue parce que l'autre, le gars que vous ne connaissez pas, son mari, tout le monde sait que c'est le mari de la femme d'Aurélie Réard. Vous suivez ? Bonjour Aurélie. Salut tout le monde. Hello. Enfin, j'avais du mal à justifier les 11 premiers épisodes, pourquoi elle était là, mais là aujourd'hui, vous ne pourrez pas gueuler parce que je ne peux pas faire une émission de qualité sans elle. Bonjour ma Florence. Salut, salut Loïc, salut tout le monde. Alors mesdames, je suis déjà ravi de vous recevoir, je vous remercie beaucoup d'avoir toutes accepté l'invitation, vous avez toutes été ou vous êtes toutes des team pro, vous avez toutes fait de très très belles choses et de très belles performances. Gaëlle, je rappelais évidemment ta dixième place, le bracelet pour Vanessa, Sarah qui a gagné il y a un an le leaderboard des FPO après avoir gagné un FPO en tantres, Aurélie, team pro chez Winamax, toi tu as représenté même plusieurs marques et puis enfin Florence Mazé qui comme moi essaye d'arriver à toucher son sommage. Alors, on démarre les filles par le premier sujet, sexualiser ou moquer, l'image de la femme au poker a-t-elle été trop souvent mal employée ? Et Aurélie, on va commencer par toi, ton avis sur cette question ? Mon avis sur cette question, oui bien sûr que la femme, mais en fait c'est un petit peu un reflet de la société. Pour moi, dans le poker, la femme a toujours été un objet sexuel pour l'homme, entre guillemets, depuis des générations et ça l'est encore malheureusement beaucoup trop aujourd'hui. Mais donc voilà, donc il y a cette image de la femme qui doit être dominée, cette image de l'homme dominant et ça, c'est quelque chose qui ressort encore aujourd'hui, pour ma part, trop encore potable. Même si, en gros, ce que je veux dire, c'est qu'une femme aura toujours besoin de d'abord prouver ce qu'elle vaut au poker pour être considérée comme une joueuse de poker avant d'être beaucoup plus qu'un homme, avant d'être prise pour simplement une femme, voilà, quelque chose de fragile, quelque chose, quelque chose. Vous comprenez ce que je veux dire ? Oui, oui, je pense ce que tu veux dire, avant d'être prise au sérieux, quoi, tout simplement. Exactement, plus qu'un homme qui lui va être directement jugé pour ses compétences, une femme va devoir beaucoup plus travailler là-dessus, puisqu'elle va être de prime abord beaucoup plus jugée et analysée. Voilà, donc, si c'est mon avis, c'est... Je crois qu'Aurélie a tout dit, c'est bon. Je vais dire la même chose. Je vais dire, ouais, c'est bon. Mais ouais, c'est bon, elle a tout dit, elle a tout résumé. Faites-la, passe en dernière histoire que... Non, mais oui, enfin, je vois un peu ce que dit Aurélie, en fait, il n'y a rien de très étonnant dans ce qui se passe, parce que, ouais, ça reflète la société actuelle, et ça a toujours plus ou moins été comme ça, où l'homme a toujours été un peu supérieur à la femme depuis des générations et des générations, donc, je... Toi, tu trouves que même actuellement, c'est mal employé dans le poker, l'image de la femme ? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de femmes mises en avant qu'avant, mais pour le coup, Gaëlle et toi, vous êtes les deux dernières teams pro, si je ne dis pas de bêtises, dans les rooms françaises. Je trouve que vous n'êtes pas... Vous êtes plutôt employée pour vos talents pokeristiques que pour le fait d'être des femmes, non ? Non, mais après, je pense que c'est un tout. Déjà, je ne parle pas spécialement des joueuses sponsorisées ou pas. Mais après, je pense sur un truc un peu plus généraliste ou, je ne sais pas, moi, ou sur des tournois de poker, on va peut-être mettre en avant les masseuses ou des croupières un peu plus jolies ou sur des affiches de tournois de poker, on va peut-être mettre des filles un peu plus sexy, tu vois, donc, je parle même plus à ce niveau-là que les joueuses en elles-mêmes, quoi. Et puis, si je peux me permettre... Permets-toi, Rélie. Bien sûr, Gaëlle et Sarah, qui sont les deux joueuses françaises sponsorisées aujourd'hui, on ne peut pas nier le fait qu'elles sont toutes les deux magnifiques, tu vois. On n'aurait pas mis... Je n'ai pas d'exemple, mais... Merci. Tu mets... Non, mais en étant franche, tu vois, tu prends le même niveau que l'une d'entre elles qui pèse peut-être 130 kilos et qui a une tête entre Donald Trump et... Prenez qui vous voulez, Hillary Clinton. Donc, finalement, tu décris moi avec une perruque, quoi, c'est ça ? D'accord ? Très bien. Non, mais je veux dire, elles sont toutes les deux ravissantes et c'est sûr que ça a pesé dans la balance aussi pour les sponsoriser. Et aujourd'hui, bien sûr, elles ne sont pas catégorisées comme une femme jolie et elles sont aujourd'hui catégorisées en tant que joueuses professionnelles qui ont montré leur talent et qui sont aujourd'hui en haut du niveau français. Mais voilà, on peut... Tu vois, il y a ce côté toujours... Pas sexuel, mais une fille doit être jolie. Oui, il doit y avoir des critères de beauté, forcément. Mais après, je reviens... Je ne suis pas trop d'accord, moi, là, tu vois. Après, c'est aussi le côté comme. C'est-à-dire que même un mec, c'est pareil aussi. Tu vois, il y a le côté commercial qui est fait. Tu es là pour vendre une marque quelque part et donc tu dois bien te représenter comme un boulot, en fait. Quand tu vas te présenter un boulot, si tu présentes mal sur toi, tu ne seras pas embauché, quoi. Donc, c'est normal quelque part aussi. Je ne suis pas spécialement d'accord avec toi, notamment sur le fait que... Alors, merci pour ce joli compliment. C'est cool. Mais au-delà de ça, je pense... Alors, c'est peut-être pas très cool, mais genre... J'ai l'impression qu'il n'y a pas non plus beaucoup de filles, jolies ou pas jolies, on s'en fout, qui se soient vraiment démarquées. Et au final, on va dire... Enfin, je ne sais pas méchant, mais genre, par exemple, dans les joueuses qui ont fait des super performances à l'étranger, genre Vanessa Selfs, je ne pense pas que ce soit un boulot, tu vois. En tout cas, pas sur les critères de base. Voilà. Et pour ça, elle a passé des années chez Pokercer. Donc, je pense juste que malheureusement, il n'y a pas eu une fille un peu moins jolie qui a fait ses preuves et qui n'a pas été sponsor, en fait. Je n'ai pas l'impression que le cas soit déjà présenté. Tu vois, je me sens que toutes les filles qui ont fait de grosses perfs, je pense plus à l'étranger, parce qu'en France, à part Gaëlle et Lucille, bon, et Vanessa, du coup. Mais bon, Vanessa, je me sens que tu as arrêté pas longtemps après ton bracelet. Lucille, peut-être que si elle n'avait pas arrêté aussi après sa perte à Monaco, peut-être qu'aujourd'hui, elle serait responsable. Et du coup, j'ai l'impression que les personnes qui ont vraiment réussi, soit elles se sont retirées, ou sinon, il n'y a pas eu vraiment de preuves que une fille qui n'est peut-être pas très, très jolie a tout péter. Et finalement, elle ne s'est jamais fait sponsoriser, tu vois. Non, mais il y a peut-être plus de mal. C'est pas présenté, en fait. Tu vois, à net, je sais qu'au début, tout le monde lui disait dégage, en gros, quoi. Elle a galéré, oui. Et apparemment, elle avait quand même, oui, je pense qu'elle a bien dû ramer avant d'être full tilt, quand même. Parce que, et Vanessa Esbel, bon, on va dire, tu vois, une fois que c'est évident, la fille, tu vois, il faut qu'elle fasse beaucoup pour être sponsorise. Pour plus qu'un homme. Mais moi, j'ai l'impression. Après, aux Etats-Unis, peut-être moins. Je sais pas, j'ai l'impression que eux, finalement, le poker, c'est vachement dans leur culture depuis super longtemps. Oui, oui. Moi, je crois même qu'ils sont plus open qu'ici. Tu vois, ça les dérange pas d'avoir Doyle Brunson, ou d'avoir une meuf qui ressemble à rien, ou d'avoir des vieux, des éclopées, j'en sais rien. J'ai l'impression que c'est plus ouvert, en tout cas. Ça se voit déjà à Vegas, où tu vois que le poker, il s'est vachement mixte. Voilà, ici, c'est plus limité. Il y a moins de place. Du coup, j'ai l'impression qu'ici, justement, il faut quand même se lever tôt. Si t'es Doyle Brunson, ou si t'es Vanessa Esbelte ici. Après, bon, évidemment, si t'es du niveau de Vanessa Esbelte, je pense que là, tu peux arriver avec, voilà, une pub dans le cul, presque. On te pardonne tout, non, mais c'est vrai, tu vois. C'est étonnant comme image, mais on prend. Mais c'est vrai qu'après, on a vu l'inverse aussi. Enfin, il y a plein de nanas qui ont été sponso juste parce qu'elles étaient jolies et qu'ils savaient absolument pas jouer. Et pour elles, ça a été cool, quoi. Enfin, ça a été une aventure. Après, elles ne sont pas restées. Elles n'ont pas duré longtemps. C'était un peu l'âge d'or du sponsoring où c'était facile d'avoir un contrat. Donc, t'étais jolie. Tu tenais un peu les cartes. Ça faisait... C'est vendeur, quoi. Voilà, c'est ça. C'est vendeur. C'est vendeur comme tout dans la société, comme disait Aurélie. Voilà, on voit des femmes à poil tout le temps. On le sait, c'est comme ça. Voilà. C'est vendeur, ça fonctionne. Il faut faire la différence entre ambassadrices, donc effectivement, il y a eu des meufs, peut-être par le passé, je n'ai pas de nom spécialement, mais qui étaient juste jolies et qu'on représentait des marques et qui, pour moi, mes yeux sont juste ambassadrices de la marque. Mais on les a présentées quand même comme des joueuses, quoi. Ouais, c'est vrai. La raison vient. Les roms les ont présentées comme des joueuses. Ouais, ouais, je suis d'accord, mais je pense quand même qu'il y a moyen de faire un peu la part des choses, j'ai l'impression. Ouais, mais pour du point de vue extérieur, tu vois, si tu n'es pas du milieu et tout, tu ne la connais pas, la nana, tu ne sais pas, tu dis, ah, elle est joueuse de poker, machin. Regarde, va voir les top, tu sais, il y a plein de mecs qui font des top 10 des joueuses les plus sexys. Regarde combien sont vraiment des joueuses, tu vois, je veux dire. Non, mais tu vois, tu as vu passer des trucs comme ça, tu vois. Combien de vraies joueuses il y a là-dedans ? Et d'ailleurs, vous parliez de Pokerstar, mais comment elle s'appelait, cette joueuse ? Je pense à deux, là, l'Yves Bory et la deuxième, c'est franco-canadienne. Vanessa Rousseau. Vanessa Rousseau. Bon, on a vu des photos où, à priori, deux promotions qui n'étaient pas forcément hyper axées 3-bêtes, quoi. C'était plutôt axées... Oui, genre, elle avait la fameuse photo où elle est couchée sur la table avec... Ah, oui. Ouais, il y a ça, il y a celle avec, tu sais, avec le chapeau, le cigare. Rousseau, elle en a beaucoup en maillot de bain et tout. Oui, c'est clair. Après, c'était aussi, tu vois... C'est ce que j'allais dire. Après, tu acceptes de vendre ton image. Moi, je sais que chez Winamax, jamais j'accepterais ça, jamais ils me demanderaient ça et jamais je ferais ça. C'est un choix, tu vois. Ça leur a permis aussi d'avoir des contrats, d'avoir des trucs. Enfin, c'est donnant-donnant. Alors, Winamax, qui d'ailleurs, dans ton cas, quand tu es arrivée dans la team, a énormément insisté sur le fait que tu as été, pendant très longtemps, j'espère que je ne dis pas de conneries, la protégée des limpers. Ouais, mais parce que du coup, je suis arrivée avec un statut, quand même, parce que personne ne me connaissait, vu que je grindais uniquement en ligne. Voilà, moi, j'ai eu un peu l'inverse de, justement, beaucoup de joueuses qui ont été sponsorisées. C'est que j'ai commencé en ligne, j'ai fait mes preuves en ligne et après, j'ai été sponsorisée. Et c'est vrai qu'on a vu souvent des nanas qui arrivaient, qui étaient sponsorisées, qui avaient des petits contrats et qui, après, apprenaient à jouer. Donc, ça ne fait pas une très bonne image pour le, pour le, enfin, je pense que c'est dur d'avoir une bonne image en tant que joueuse quand tu as bénéficié d'un système comme ça, en fait, quand tu as été favorisée juste parce que tu es jolie ou quoi. Et c'est vrai que moi, j'ai eu la chance de, d'avoir bossé vraiment avant et d'avoir fait mes preuves en ligne. Et du coup, je suis arrivée là et c'est vrai que de rappeler que j'étais limper, d'avoir, ça a justifié un peu. Par contre, c'est vrai que j'ai eu besoin de justifier plus certainement qu'un homme que, enfin, d'où je sortais, en fait. Combien de fois, des mecs me demandaient, enfin, je voyais, tu sais, tu lis les forums et tout et je voyais des trucs genre, mais elle sort d'où, celle-là ? Elle a dû, enfin, tu sais, elle a dit que tu lis les trucs. Elle a couché avec qui ? Elle a couché avec Patrick. Elle a fait quoi ? Elle a gagné une fois un tournoi et quoi ? Quoi ? J'ai gagné ? Tu sais, t'es là, c'est rageant, quoi, parce que tu te dis, je bosse depuis un an, je fais que ça et, enfin, ça faisait deux ans que je bossais mon jeu et tout à fond et que je grindais online en cash game. J'ai joué tout le monde, j'ai joué toutes les limites et derrière, tu lis des trucs comme ça, c'est vrai que c'est énervant, quoi. Florence, on t'a pas encore entendu sur le sujet. Ouais, pour revenir juste sur ce que disait Gaël, je pense qu'aussi Winamax est une room qui se positionne aussi d'une façon à ce qu'ils veulent des teams pro d'excellence et que, de toute façon, quand bien même Gaël soit une femme, ils l'ont avant tout prise parce que c'était une joueuse déjà accomplie et par ses perfs. Et je pense pas qu'ils, enfin, Winamax, c'est pas du tout la room où ils vont prendre une meuf juste pour faire joli. Vanessa, quand t'as gagné ton bracelet, c'était quand même un événement, parce qu'on pouvait pas dire que la France en gagnait des tonnes à ce moment-là. T'étais la première, en plus, femme à le faire. T'étais même la première européenne à gagner le bracelet aux Ladies du WSOP, c'est ça ? Ouais, enfin, il y en a une, une russe, américaine, je crois, donc elle... Bon, on va dire que c'est... Non, je suis la première quand même. Ouais, voilà, c'est bien. Là, il y a une espèce de... Ouais, il y a eu Triche, de l'autre côté, très bien. Première ou deuxième, voilà. Est-ce que t'as eu des rooms ? Est-ce que t'as eu des propositions après ? Parce que là, on est sur une performance majeure quand même. Oui, j'ai eu des propositions très vite, tout de suite en fait, tout de suite après, sur place même, carrément, qui était... Ça, c'était pas évident d'ailleurs à gérer, parce que je sais pas trop quoi faire. J'étais un peu paumée, moi, je venais de gagner, donc j'ai fait beaucoup de l'art. Donc après, oui, j'ai eu quand même... En fait, c'est surtout ce qui s'est passé, c'est que j'avais à ce moment-là un agent, j'avais beaucoup de monde qui, d'un seul coup, s'est mis à graviter autour de moi, en me conseillant, tu vois, bon, pas forcément très bien, en me disant, bon, voilà, faut pas accepter à moins de ça, faut pas accepter tel room. Donc moi, j'essayais d'écouter un peu tout le monde, parce que je savais pas trop, et au final, j'ai quand même fait des conneries, je pense. C'est vrai qu'au final, t'as pas signé, c'est ça ? Bah, au final, on va dire, j'ai un peu abusé. J'ai fait un peu genre, ok, tu me veux, mais lui aussi. Et c'était pas forcément pour faire... Alors, ce qui est un peu dur, c'est que mon agent l'a monté en termes de chiffres. Genre, tu vois, elle veut plus là, donc voilà, en mode un peu chantage, donc c'était un peu moche. Mais en vrai, moi, c'était plus... C'est vrai que je m'étais dit, bah, quitte à aller bosser pour une room à fond, après cette perf, je veux un gros contrat, clairement. Et si je donne beaucoup à une room, je veux que ça soit beaucoup derrière. Comme, si tu veux, j'avais un petit contrat, bah, j'avais des petits tournois. Bah, là, si on utilise mon image à fond et que c'est non-stop, bah, je voulais pas d'un petit contrat, clairement. Donc, c'était tout ou rien pour moi. Et j'ai un peu tardé, j'ai un peu... Voilà, et après, il y a eu Black Friday, enfin, il y a eu pas mal de choses. Donc, au final, j'ai quand même été sponsor, mais pas comme ce que je pensais, tu vois. Et il y a eu aussi le fisc. Donc, entre... Si tu veux, de gros sponsors, je suis passée à fisc, moyen sponsor, bon, un peu... C'était pas le bon itinéraire. Ouais, c'est ça. Ça m'a un peu refroidi, mais surtout le fisc, à vrai dire. Les filles, pour finir sur ce sujet, évidemment, il y a l'image qui a été mal employée, mais ça fait quand même un moment. Alors, un moment, mais moins longtemps que certaines d'entre vous que je suis dans ce milieu-là. Et il y a quand même certaines de vos consoeurs, souvent méconnues du grand public, qui ne vous ont pas toujours aidé, quand même. On va être clair. Il y a des demoiselles qui ne sont pas venues comme vous pour l'amour du jeu, mais qui étaient plutôt venues pour profiter de certains privilèges que pouvait leur accorder d'être le beau sexe. Est-ce que ça, ça vous a desservi ? Perso, je n'ai pas de nom en tête, pour le coup, déjà, vraiment pas. Honnêtement, je ne vois vraiment pas. Non, mais je ne vois pas du tout. Tu parles des michetonneuses ? Oui, voilà. Ah ben voilà. Je parle des michetonneuses, moi. On est d'accord. Moi, je n'avais pas compris. Il a fallu le temps, tu vois. Mais du coup, on n'est pas en concurrence avec elle, tu vois. Il n'y a pas de comparer le jeu. On n'est pas en concurrence avec elle. Merci de préciser, Vanesse. C'est ça. Elles font bien ce qu'elles veulent, quoi. Oui, voilà. Si les mecs sont assez cons pour se faire avoir, j'ai envie de te dire, tant mieux pour elles. C'est genre, elles font bien ce qu'elles veulent, quoi. Voilà, fait un genre de... Non, mais pour l'image, c'est vrai que c'est mieux que c'est entre moi. Mais c'est vrai que ce n'est pas après, tant pis. C'est comme ça, c'est comme ça ailleurs. Je ne vois pas en quoi ça nous dessert parce qu'on a pas... Non, mais je vois qu'apparemment, c'est une question de merde. Il n'y a pas de soucis. Non, mais très bien. Je me fais enguler par cinq personnes. Il n'y a aucun problème. C'est fait. C'est un truc qui ne sert à rien, mon cher. Sujet suivant. Second sujet, mesdames. Alors, il y en a moins maintenant. Mais pendant très longtemps, il y a eu le fameux ladies. Alors, les ladies, on a vanté beaucoup de mérites. On a vanté qu'on voulait mettre ça en place pour inciter les femmes à venir jouer au poker. Oui, mais les ladies, est-ce que finalement, ce n'était pas une vraie, fausse, bonne idée pour les joueuses de poker ? Avant de demander à la personne qui a un bracelet grâce à ça, on va demander à quelqu'un de plus objectif. Gaëlle, c'est toi qui démarre. Ton avis ? Je vais te donner mon avis, oui. Moi, je trouve que c'est très bien, les ladies. Parce que, oui, déjà, c'est vrai qu'au début, j'avais tendance à dire, ouais, ça permet aux femmes de jouer, de venir dans le milieu. Souvent, elles n'osent pas. Bon, on les connaît. Dix mille fois, on a évoqué les mêmes arguments. Tu l'as dit dans ta question. Mais au-delà de ça, juste, ouais, il y a des nanas qui ont envie de jouer entre elles. Et alors, je veux dire, qu'on leur laisse faire leur vie et jouer leur petit tournoi à 60 balles, où elles sont contentes. Ou alors, voilà, si tu veux parler du tournoi à mille euros. Parce que c'est souvent ça, on parle des tout petits tournois sur les festivals qui coûtent 100 euros. Mais si c'est leur kiff, c'est souvent des femmes de joueuses qui ne joueraient pas d'autres tournois, en fait. Donc, c'est bon, ça n'enlève rien à l'écosystème, ça ne change rien, quoi, absolument rien. Mais ça, tu prends le point de vue de joueuse, mais tu peux aussi te dire que c'est une vraie fausse bonne idée à partir du moment où tu te retrouves, et je me rappelle le scandale que ça avait fait pendant le dernier EPT, où tu te retrouves avec des joueurs qui viennent jouer ce qu'ils disent là, et justement, qui ne respectent pas ce truc-là non plus. Donc, ça peut aussi être une vraie fausse bonne idée, parce qu'on ne peut pas aller jusqu'au bout du concept, tu vois. Après, ça, c'est à l'organisateur de trouver la parade. Regarde, ils ont bien trouvé pour les double SOP une bonne parade. Moi, si un mec a envie de mettre 10K dans le tournoi, je l'accueille à bras ouverts, j'ai envie de te dire. Mais voilà, franchement, moi, je suis dit d'avis qu'on les laisse tranquilles, c'est plaisant. En fait, l'argument des hommes, c'est souvent de dire, « Ouais, mais nous, on n'a pas le droit de jouer. » C'est vrai que les filtres sont plus faciles, parce que c'est des femmes qui ne jouent pas d'habitude. Et je veux dire, si on enlève ces ladies, elles ne joueront pas pour autant d'autres tournois, forcément. Elles ne joueront pas, en fait. Elles s'éclatent, elles font leurs trucs entre elles. Et voilà, moi, je pense que c'est une fausse... Tu penses que c'est plutôt une bonne idée ? C'était une vraie bonne idée ? Je pense qu'il n'y a pas à s'offusquer qu'il y ait des ladies, en tout cas. Et je suis d'avis de bien leur laisser jouer leurs petits tournois, carrément. Ok. Aurélie ? Moi, pareil. C'est-à-dire que les ladies, pour moi, c'est une vraie bonne idée. Enfin, je m'amène plus loin. C'est une vraie bonne idée. Gaëlle a dit que ça permettait vraiment aux femmes de mettre un premier pas dans le poker, alors qu'elles ne joueraient peut-être pas autre chose, etc. Enfin, je suis tout à fait d'accord. Et je vais juste donner une analogie qui me vient. C'est que pour moi, les ladies, c'est un peu comme tu es à la piscine. Tu vas prendre la température en allant dans la patoujoire. Avant de sauter dans le grand-main, tu vois. Ça ne te permettra pas de te noyer. Ça ne te permettra pas de mieux nager. Mais au moins, tu n'auras pas de choc thermique, tu vois. En gros. Je ne sais pas si c'est très clair, mais moi, je me confie si c'est clair. Non, non, franchement, c'était très beau. Allez, Florence, essaye de faire mieux. Ouais, ben moi, je ne suis pas d'accord avec elle. Donc, du coup, forcément, je vais dire différemment. Pour moi, les ladies, ça ne devrait pas exister. Pourtant, je suis la première à... C'est le seul truc que je joue, je crois, en live, mais juste parce que ce n'est pas cher et que c'est plus facile et que je suis nulle. Donc, du coup, forcément, voilà. Si je veux gagner un tournoi un jour, il vaut mieux que je joue ça plutôt qu'autre chose. Mais en fait, moi, c'est le principe même qui me dérange. Alors, au final, ça se passe vraiment très bien. Le ladies, c'est un tournoi très sympathique. Il y a une très bonne ambiance. Franchement, même quand il y a des pros qui viennent jouer avec des amateurs, ça fait un très bon mélange. Tout le monde s'entend. Enfin, j'ai souvent vu. Et pourtant, on pourrait se dire, les femmes entre elles, c'est compliqué. Il y a de la rivalité et tout. Moi, j'ai toujours... Tous les ladies auxquelles j'ai participé, c'était vraiment une très bonne ambiance. Donc, j'ai apprécié participer. Maintenant, le principe me dérange plus car pour moi, le poker, ce n'est pas un jeu qui est genré. Donc, on a toutes... Voilà, les femmes comme les hommes, on a un cerveau. Il y a des femmes bien plus intelligentes que les hommes. On n'a pas de... Voilà, le côté discrimination positif me dérange dans la vie normale de toute façon. Donc, il me dérange tout autant au poker. Et... Attends, Aurélie veut te rentrer dans le là. Non, je ne veux pas. Non, je veux juste intervenir rapide parce que je ne veux pas te couper non plus et je vais te laisser derrière. Non, t'inquiète, vas-y, on rebondit, je finirai. Moi, je suis complètement d'accord avec toi sur le côté... Voilà, mais c'est le cas. Le poker, c'est un jeu mixe, tu vois. Tu peux aujourd'hui faire les championnats du monde, hommes, femmes, tout le monde mélangé, n'importe quelle base sociale, n'importe quel statut social, profession, race. Enfin, je ne sais même pas si ça se dit race, mais tu vois, couleur de peau, vieux, jeune, bref, tout. Donc, pour moi, c'est vraiment... Le poker, c'est un jeu équitable, tu vois, à zéro. Après, je dis juste que du coup, les ladies, c'est comme, tu vois, à l'école, il y a les filles et les garçons mélangés, mais tu ne vas pas mettre... Tu ne vas pas faire un examen avec des maternelles et des lycéens. Tu vois, tu peux... Pour quelqu'un qui démarre ou qui, tu vois, il faut en termes de... Ça permet de lancer certaines femmes, voilà, qui n'ont pas le même niveau. Tu vois, c'est une patte aux joueurs, tu vois. C'est juste ça que je voulais dire. Oui, mais dans ce cas-là, il y a des mecs aussi qui démarrent, tu vois. Genre, on ne leur met pas un tournoi entre eux, entre débutants, mecs, tu vois. Genre... Est-ce que tu as dit les seniors aussi, alors ça te dérange aussi ? Oui, pareil. De la même façon, en fait. Genre, pour moi, les deux réservés à une catégorie, en fait, de la population, ça ne devrait pas être dans le poker. Sarah, on ne t'a pas encore entendu. Oui, non, mais... Comme les filles, de toute façon, je pense que les 10, c'est bien. Alors, pas pour une question de niveau de jeu, comme tu dis, toi, Aurélie, il ne veut pas tout le genre, parce que du coup, effectivement, pourquoi ne pas créer des tournois de débutants pour des mecs qui ont 19, 20 ans où tu les vois arriver à une table et tu vois qu'ils ne sont pas du tout à l'aise ? Déjà, ça a existé. Il y a eu les tournois de lien. Il y a eu les FPS étudiants. Donc, c'était étudiant. Moins de 18 ans, tu avais le droit de jouer. Et moi, j'ai déjà lu des men-only. Moi, j'ai fait un men-only. Exactement, moi aussi, j'ai voulu m'inscrire. J'ai fait la bulle. J'ai pas fait. J'aurais pu m'inscrire. Mais il y a eu un men-only, donc je rebondis sur votre truc, mais c'est vrai qu'il y a l'inverse. Il y a, ça existe. Oui, oui, oui. C'est pas parce que ça existe que ça veut dire que c'est bon. Non, mais c'est mon avis, tu vois. Moi, je pense que c'est bien pour les femmes, parce qu'il y en a beaucoup qui sont très timides et que d'arriver dans un milieu où tu connais pas forcément l'environnement ou en plus, en fait, déjà de base, j'ai déjà me sens que de t'asseoir à table avec neuf inconnus, c'est déjà super intimidant. On part du principe juste, même ne serait-ce que pour discuter, on parle pas de poker ou quoi que ce soit, tu t'assois à une table avec neuf personnes. Moi, demain, tu me dises, si c'est pas pour jouer au poker, genre déjà, je serais super intimidée, tu vois. Et là, tu vas devoir jouer à un jeu où peut-être tu te sens pas forcément à l'aise ou peut-être tu vas te faire critiquer parce que tu connais pas l'environnement et que peut-être qu'il y a un mec qui va te lancer un espèce de fiche et que du coup, tu sauras pas comment réagir. Donc, moi, je trouve ça très bien, les ladies, elles sont... C'est beaucoup plus sympa, c'est plus convivial que les nix, c'est plus et tout. Donc, moi, je trouve ça très bien de les faire et de les sceller, quoi. Mais comme elle a dit Gaëlle, si elles veulent s'amuser, je crois. Tant qu'il y a de la demande, je vois pas pourquoi on leur enlèverait ça, quoi, en fait. Je suis tout à fait d'accord. Si je peux juste ajouter un truc. Mais à jour. Pour moi, c'est un très bon reflet de la société, en fait, les ladies, et de ce qu'est le poker, au final, en ce moment, en général, c'est que si on a créé aussi ce ladies, c'est comme les filles le disent, par rapport au fait que... On veut d'abord les mettre dans un environnement un peu plus sympathique et un peu plus qu'elles se sentent plus à l'aise et tout. Ça veut aussi dire que des femmes qui viendraient dans un tournoi lambda mixte, elles seraient pas mises à l'aise comme dans un ladies. Et ça, c'est un vrai problème. Ça veut dire que c'est un problème juste du poker en général qui accueille mal, que ce soit peut-être les femmes, mais aussi les débutants, les seniors, par des biais, que ce soit d'insultes, ou d'aller dans l'insulte, mais avec des petites piques, avec des petites remarques sexistes et tout. Eh bien, c'est bien que c'est un problème du poker en général. Et si le poker était... Enfin, et les hommes, donc, étaient assez accueillants avec les femmes à ne pas les faire sentir mal, à ne pas faire de remarques et pas machin, on n'aurait pas besoin du ladies. Parce qu'elles seraient bien intégrées et elles seraient... Même si elles débutent, ça ne les gênerait pas de venir... Mais c'est vrai qu'on entend souvent et ce qu'elles... Voilà, des discours de femmes qui débutent ou qui sont femmes de joueurs et qui veulent juste venir voir, s'amuser un peu, ben oui, elles ne sont pas à l'aise de venir avec une table où il va y avoir neuf hommes avec elles. Elles sont plus à l'aise si elles viennent entre femmes à discuter, entre débutants. C'est sûr, mais c'est bien que c'est un problème de base. C'est assez utopique, tu vois. Je sais, mais c'est triste. Il faut faire un peu évoluer les mentalités quand même. Alors, je plussois à cet exemple parce qu'étant le seul homme de cette assemblée et ayant ma moitié qui est joueuse de poker, effectivement, le comportement des hommes à table est juste nul à chier, parfois. Nous n'avons pas entendu celle qui a eu le bon goût de gagner un bracelet sur le Ladies des WSOP. Vanessa, c'est toi qui conclut cette question ? Oui, ben écoute, je ne vais pas dire que je suis contre. Ça serait gonflé quand même. En vrai, sur le moment, moi, je n'étais ni pour ni contre parce que de toute façon, c'était une opportunité. Donc, j'avoue, je l'ai prise en me disant en plus, effectivement, qu'à ce moment-là, en étant une fille, certainement, c'était un avantage, en tout cas, pour avoir ce petit sponsor et pour accéder à ce genre de tournoi. Je n'aurais jamais été sponso Poker Stars à un moment où j'avais joué des 30 balles en ligne. Donc, c'était un petit sponsor, mais moi, j'étais super contente de pouvoir accéder à ça. Et c'est vrai que c'était… Par contre, moi, j'avoue, je n'ai pas ce côté… Mais c'est ma personnalité. Moi, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur des hommes. Je n'ai pas peur des seniors. Je n'ai pas peur des filles. Donc, si tu veux, j'aurais pu faire n'importe quel tournoi. J'aurais été contente. Donc, ce qui est un peu ennuyeux après derrière, oui, c'est l'histoire des gens qui vont dire « Ouais, mais tu as choisi un ladies. » Oui, mais c'est entre guillemets un sous-bracet, ce que je conçois en plus. Parce qu'à partir du moment où il n'y a pas tout le fil. Je n'ai jamais dit l'inverse, moi, si tu veux. Mais de leur dire un vrai jugement, si tu veux. Bon, sous-bracet, je ne suis pas d'accord. Par contre, tu peux te dire que le fil est moins difficile, je suis d'accord. Parce que tout le monde n'est pas représenté. Mais c'est comme presque, moi, si tu me disais « Oui, tu prends un tournoi uniquement masculin, je ne trouve pas non plus que ce soit un vrai fil. » Si tu enlèves quelques qui n'ont pas de nanas, oui, c'est plus facile. Ils ne s'en rendent peut-être pas compte. Mais en vrai, il y a des nanas, je ne préfère pas leur mettre dans les roues. Il y a un côté, pour moi, effectivement, il n'y a pas cette justesse de genre. Mais oui, moi, je t'avoue, je l'ai pris parce que c'était là. Mais en fait, je pense que j'ai surtout vu que certaines filles, ça les aidait vraiment. Qu'elles ne seraient jamais venues au poker sans ça, effectivement. Donc, voilà. C'est vrai qu'il y a une ambiance aussi. Moi, j'ai trouvé que le poker était super sympa en faisant des ladies. J'ai compris après. C'est en faisant les mix que je me suis dit « Putain, en fait, eux, ils ne rigolent pas. » Et tout le monde me disait « Mais t'es super détendue. » Je disais « Bah oui, mais je n'avais pas compris que justement, comme disait un peu Aurélie, la cour des grands, putain, en fait, ils se charquent, ils se tuent. » Mais alors que nous, on était là en mode champagne. enfin, il y avait un petit côté détendu, même si moi, j'étais super focus, mais ça n'empêchait pas que derrière, il y a moins d'enjeux. Enfin, tu vois, il y a tout ça, quoi. Derrière aussi. Mais voilà, c'est en tout cas, c'est bonne idée ou non. Moi, je dis, en 2010, en tout cas, c'était une bonne idée. Après, je n'aurais rien à foutre. C'est sur cet excellent mot que nous passons. Bientôt, je vais pouvoir me faire le senior, tu vois, donc voilà. Non, je me dis, je conçois l'idée marketing derrière tout ça, voilà. Sujet suivant. Troisième sujet, mesdames, avoir une carrière professionnelle dans le poker, c'est plus compliqué pour une femme que pour un homme. Est-ce que c'est une idée reçue ? D'après vous, Sarah, c'est toi qui ouvre le bal ? Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on a un peu peu répondu dans le sens où en début d'émission, je ne sais plus, c'est quoi exactement la question ? On disait que les femmes avaient besoin d'un peu plus prouver ce qu'elles valaient dans le milieu du poker pour réussir. Donc, j'imagine que ça doit être un peu plus compliqué que les hommes en général. Ouais, l'idée reçue, c'est quand même souvent quand j'entends ce genre, parce que j'ai déjà entendu 20 fois ce truc-là, c'est de dire, oui, mais une femme qui veut avoir des enfants, si elle a des enfants, elle ne peut plus faire carrière parce qu'après, il faut s'en occuper, parce que la vie de couple, si le mec, il n'est pas joueur de poker, il n'acceptera pas cette vie-là. Voilà, c'est ce genre d'idée-là. c'est ce genre d'enfant ? Écoute, à avoir des enfants, je ne sais pas, moi, perso, je n'en ai pas, Gaël en a, donc elle est toujours jouée de poker, donc je ne pense pas que ce soit incompatible, après, je pense que c'est une question d'organisation qu'elle doit mener très bien, parce qu'elle est encore là cinq ans après. Sarah a fait un magnifique lancé de patates chaudes à Gaël. Gaël, ton avis sur la question ? Merci, merci. C'est bon, écoute, alors, oui, mais non, ce n'est pas incompatible, visiblement. Maintenant, c'est comme dans tous les métiers, j'ai envie de te dire, c'est pareil pour tout le monde. Après, oui, il y a un peu plus d'organisation pour le voyage et tout ça, mais... Non, mais par exemple, dans le milieu des affaires... On dérive de la question initiale. Non, parce que moi, dans le milieu des affaires, dans le milieu des affaires que je connais bien, souvent des très hauts postes, m'ont toujours dit que c'était... Quoi ? Non, pas d'enfants. Non, c'était... Alors, oui, souvent, elles en ont... Enfin, c'est plus faible, mais peu importe, ce n'est pas la question. Mais tu sais que... Alors, par contre, je vais te couper et j'ai remarqué un truc. Je ne sais pas ce qui m'a pris le confinement, tu as-tu me tapé sur la tête ? Mais j'ai cru voir que beaucoup de filles... Je crois qu'en fait, Gaël, tu dois être une des seules femmes qui est encore joueuse de poker, vraiment pro, genre je parle mondial, je crois qu'à un enfant, genre vraiment au niveau, tu vois. Genre, j'ai fait un peu le tour de toutes les filles, ben franchement, genre toutes celles qui sont connues aujourd'hui, qui jouent... Voilà, quoi, genre je crois, vraiment, pas de gosses. Genre international, je crois, genre, je ne sais pas moi, Kristen Bicknell, Maria, le Rastapopoulos, je l'appelle, je ne sais plus c'est quoi son nom, mais voilà. Jamila, elle va y avoir un bébé, il me semble, non ? Jamila ? Jamila, depuis on ne la voit plus trop. En fait, elle a eu un enfant, elle s'est totalement arrêtée pendant 5 ans, et là, elle est revenue. Ah voilà, donc du coup... Elle est revenue, maintenant elle est revenue, elle joue vraiment beaucoup au poker. Très bien, donc on en revient à cette question de génie que je suis en train de poser, est-ce plus compliqué, quand on est une femme, de pouvoir avoir une carrière professionnelle dans le poker ? Bah comme dans tout... Mais ça, c'est si ton mari, c'est la vieille école, quoi. C'est la même chose dans une autre profession. Ouais, c'est pareil pour tout, en fait. Si ton mari, c'est un connard qui te dit reste à la maison, fais des pâtes et nourris la gamine, là c'est sûr que... Mais moi, j'ai pas d'entendre le poker pour remarquer que mon mari était pas comme ça, tu vois. Je croyais que t'allais pour remarquer que mon mari était un con. Donc voilà. Donc ça veut dire dans ce cas-là que le poker n'est que le reflet de la société actuelle. Ah oui, mais carrément. Parce que demain, si on veut faire Madonna, putain, faut que j'arrête avec mes références de 1825. Beyoncé, 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 Beyoncé. Si on veut faire Ed Sheeran, eh ben là, c'est pareil, c'est le même problème, tu vois. Ok, Aurélie ? Moi, je pense que c'est peut-être plus facile pour une femme que pour un homme d'être, je pense, au début, ouais. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure pour avoir les contrats et tout, c'est ça, c'est que, voilà, déjà, dans une room, il va y avoir une fille et donc, du coup, t'es plus à même d'être en lumière qu'un garçon. Je pense que à niveau équivalent, par exemple, pour avoir du, pour recevoir du coaching, si tu contactes quelqu'un en disant, voilà, je vais me faire coacher, le mec qui a le choix entre un mec et une nana à niveau équivalent, il va peut-être plus avoir tendance à vouloir prendre la fille, tu vois, par sympathie, par l'image de la femme. Toujours comme on en revient, mais simplement, je pense que la femme a peut-être plus de facilité à atteindre la lumière, tu vois, voilà. Je suis pas d'accord sur le fait que, pour moi, joueuse pro, c'est pas être jouée sponso, genre, tu peux être jouée de poker professionnel sans être sponsorisée. Non, mais c'est pour ça que tu abordes aussi le coaching, tu vois, quand tu veux être coachée sans aucune idée de sponsoring. Oui, oui, mais en fait, je pense que si tu veux t'entourer de bonnes personnes, si tu veux, tu vois, tu vas être peut-être plus choisi ou avoir plus de facilité en étant une femme. Mais dans ma réponse, je ne prends pas en compte que les femmes sponso. J'ai abordé le côté sponso où là, c'est sûr et évident que c'est plus facile d'être sponsorisée en tant que fille que garçon. Aujourd'hui, parce qu'il y a plus de place, forcément, en tant que fille, puisque, voilà, même si aujourd'hui tout est fermé, mais je veux dire, voilà, t'as compris. Mais je prends en compte aussi simplement le fait d'être just pro sans contraste pour le sponso, quoi. Pour moi, c'est peut-être plus facile. Ouais, non, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu comme ça. Je pense juste que, genre, en gros, pour moi, s'il y a une difficulté pour une femme à devenir joueuse de poker professionnel, genre, oui, peut-être que le problème va se poser si demain, tu dois avoir des enfants et t'en occuper, mais c'est toujours pareil, c'est une question d'organisation. Au-delà de ça, je pense que c'est à l'équivalence, quoi. Si t'as envie de bosser, on s'en fout, hors sponsoring, peu importe, genre, si t'as envie d'être joueuse de poker professionnel, aujourd'hui, une fille, elle va prendre, que ce soit du coaching, elle va regarder des contenus et elle peut devenir joueuse professionnelle comme un mec, tu vois, à même niveau, genre, je ne vois pas... Je ne pense pas qu'il y en ait un qui est favorisé à l'autre, en fait, c'est ça que je veux dire. Moi, je pense qu'un mec qui a le choix juste de prendre une personne entre un homme et une femme, tu vois, pour du coaching, il va prendre la femme. Ouais, mais non, parce que là, on ne parle pas de jolie femme ou pas de jolie femme, je parle juste, demain, un coach, genre, il va avoir le fait... En fait, ce n'est même pas qu'il a le choix, en fait, il te coach parce que tu le payes, quoi. Il paye, quoi. C'est juste... Ce n'est pas parce que, genre, tu vas lui faire un sourire ou quoi. Donc, sans caractère autre, juste, il doit choisir, tu vois, à coacher telle personne ou telle personne sans sourire, sans rien, sans avoir jamais vu la personne, tu vois. Je pense que c'est peut-être plus, il s'orientera sur une majorité, tu vois, si on devait prendre des statistiques plus vers la femme. Après, c'est juste mon avis. C'est un grand amateur, alors. On a un exemple, Gaëlle. Non, on parle de coaching. Gaëlle, justement, est-ce que tu penses qu'il me perd ton prix parce que tu étais une nana ? Alors ça, c'est un cas vraiment particulier et quand bien même ce serait vrai, honnêtement, ça ne change rien à ta réussite ou non, tu vas trouver un autre coach. Je veux dire, non, alors pour le cas Limpers, je connais. fait de coaching malade, tu vois. Oui, peut-être, mais alors attends, je connais un des trois derniers qui est un grinder, on s'est beaucoup parlé par la suite et honnêtement, oui, la candidature, il l'avait prise au départ, choisie au départ et j'avais fait ça vraiment propre et tout. Il y a quand même eu deux sessions où ils m'ont regardé grinder et où j'expliquais ce que je faisais. Je ne sais pas, l'autre, je le connaissais. honnêtement, on était tous les deux grinder de NL50. Je pense que j'étais au-dessus, mais bon, après, je peux me tromper, je ne sais pas. Tu peux dire que tu étais la meilleure. Mais voilà, tu vois, il n'y a pas eu... Oui, peut-être, s'ils avaient eu les deux, mais je veux dire, on parle d'une opportunité, enfin, ce n'est pas ça qui va changer la vie. On parle vraiment d'une niche, quoi. C'est pour les quelques joueuses pros sponsorisées qui sont maintenant. Enfin, je veux dire, honnêtement, si je n'avais pas eu le truc Limbers, le coaching, j'aurais fait la même chose, tu vois. J'aurais galéré un peu plus, peut-être. J'aurais bossé pareil, je l'aurais fait juste toute seule. D'ailleurs, j'ai quand même bossé beaucoup toute seule sur ce challenge, je ne peux pas croire. J'ai galéré toute seule, voilà. Et j'aurais fait exactement la même chose. Ça m'aurait pris un an de plus, mais j'aurais grindé autant sur Winna, ils m'auraient repéré pareil. Le résultat est vraiment le même, quoi. D'accord. Donc, oui, peut-être entre deux. Tu as gagné du temps, mais ça n'a pas changé l'histoire. Non, c'est sûr que non. J'en suis persuadée, vraiment. OK. Flo ? Moi, dans ta question, je pense qu'au final, ça se compense un peu. C'est-à-dire que est-ce que c'est plus compliqué pour une femme ou pour un homme ? Je pense que ce qui est plus compliqué, on l'a dit, pour schématiser, c'est la légitimité, c'est-à-dire de faire valoir sa légitimité et qu'on te reconnaisse pour ton talent. Mais d'un autre côté, on compense avec le fait que les femmes sont généralement en majorité plus organisées, ont une bonne capacité d'adaptation, ont des qualités différentes aux hommes qui peuvent les aider vraiment dans le poker. Donc, au final, je pense que ça... Peut-être que l'image, c'est peut-être plus dur de devenir pour l'image, mais au final, dans les faits, ce que disait Sarah est vrai, tu veux être pro, tu veux bosser, tu t'en fous du truc de sponsoring, tu t'en fous de la médiatisation, tu t'en fous de tout ça. Tu veux bosser, tu fais tes trucs et tout, tu peux totalement réussir à être pro et à être très forte au poker. Mais foncièrement parlant, et la vie est quand même très tranchée souvent, quand vous parlez avec des gens, je pense que vous allez pas me contredire sur ça. C'est dur de trouver un mec, un joueur pro aujourd'hui, qui va te dire « Les femmes peuvent être hyper fortes au poker et peuvent être meilleures que moi » parce que je pense qu'il y a encore un côté un peu machiste et je pense parce qu'ils les voient pas en fait, ils les voient juste pas et qu'ils ont l'habitude de bosser entre eux. Alors attends, parce que Vanessa, Gaëlle et Aurélie, elles sont pas d'accord tous les trois. Gaëlle ! Moi je suis d'accord avec elle. C'est pas par rapport à ce que Florence disait. Non, c'est plus, je rebondis sur sa dernière phrase où justement, elle dit que les mecs bossent souvent entre eux. Et alors je sais pas, peut-être que vous êtes pas d'accord, mais j'aimerais bien avoir la vie du coup. J'ai l'impression que c'est plus dur en tant que femme d'intégrer un groupe de grinders qui bossent ensemble et ça je trouve que c'est vraiment plus compliqué de vraiment avoir, tu vois, les mecs qui bossent ensemble. pourquoi tu vois, c'est ça qui est intéressant à savoir et c'est pour ça que je te dis que j'en ai parlé parce que moi je suis la seule fille qui bosse avec Clem et Bibi, enfin avec Clem et Ben, je suis la seule fille. C'est pas parce que, et pourtant, et je suis la seule fille parce que je les ai rencontrés en live, parce que tu vois, il y a eu, on s'est connus et tout avant et qu'au final, j'ai intégré leur petit truc. Mais sinon, t'as intégré leur truc avant d'être viré, là, il y a 10 minutes, on les balance, on est d'accord ? Mais bien sûr que non, tu vois, ils sont hyper ouverts sur la discussion, donc on en a déjà parlé, donc ils savent très bien, mais tu vois, parce qu'ils n'ont jamais reçu de candidature de fille, ils n'ont jamais reçu, enfin tu vois, ils n'ont pas rencontré quelqu'un qui avait une meuf qui avait envie de bosser, pour plein de choses. Oui, mais je pense que t'as raison, le jeu doit attirer moins un jeu qui attire moins les femmes, quoi. Ouais, sûrement, je ne sais pas exactement pourquoi, mais il doit y avoir des raisons qui font qu'il y a très peu, bon évidemment, il y a une question de proportion, on est d'accord, mais il doit y avoir aussi d'autres choses qui nous dépassent parce que nous, toutes ici présentes, on aime ce jeu et on a à des moments eu envie de faire des efforts pour apprendre, pour faire plein de choses, donc voilà, peut-être que ça nous dépasse, mais il y a quand même des raisons pour lesquelles... Il y a aussi le fait que, je ne sais pas, j'ai l'impression, moi après pour ma part, mais peut-être pour vous c'est différent, mais genre moi le poker, ça m'est tombé un peu dessus par hasard, tu vois. Aujourd'hui, je vois mal, je ne sais pas, moi j'ai commencé à jouer, à faire que ça, j'avais 20 ans, je vois mal une fille de 20 ans découvrir, je ne sais pas, le poker sur, je n'en sais rien, sur... PEMU, 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 voilà, ou dans la tête d'un pro, peu importe, on s'en fout, tu vois, et genre c'est déjà, oh putain, c'est trop trop bien, ok, bon ben du coup, je vais commencer à regarder toutes les vidéos, d'un coup, voilà, je vais commencer à acheter la masterclass de Pierre-Paul-Jacques, ok, bon maintenant, j'ai appris ça, je grain, bon, ok, ah waouh, il y a ATM qui fait des formations ou notes serres ou je ne sais pas quoi, bon, je m'envoye ma candidature, c'est... Ben non, il y a bien des hommes qui le font, donc pourquoi il n'y aurait pas des femmes ? Ben parce que, en fait, je pense que le fait d'être déjà une meuf isolée dans un milieu que tu ne connais pas, c'est déjà pas évident et t'inclure dedans et faire les choses, c'est encore plus compliqué, tu vois, mais moi je suis pas sûre, mais genre, j'espère en tout cas qu'il y ait des filles qui aiment bien le poker et peut-être qu'ils kiffent de leur côté, derrière leur ordinateur et qu'ils peut-être regardent des milliards de streams et qu'ils peut-être font leur truc de leur côté, c'est juste qu'elles ne font pas ça professionnellement parce qu'elles ont autre chose à foutre, tu vois, mais, enfin, après il y a aussi le truc de gambling aussi qui peut-être c'est un peu moins adapté à la meuf, tu vois, ça attire moins professionnellement, je dis pas que ça attire pas comme un jeu comme ça, mais c'est vrai que ça attire moins professionnellement qu'un homme qui pourrait se dire, même jeune, à voir ce que tu viens de dire, Sarah, à voir, de se dire, tiens, peut-être que ça peut m'intéresser, peut-être que je vais me mettre à fond, peut-être que ça peut devenir un truc que je peux faire professionnellement, une femme se dira moins ça en majorité. Pourquoi ? Je ne sais pas la réponse totale. parce qu'il y a l'effet où c'est pas quelque chose de sûr, t'as pas ton salaire à la fin du mois, donc ça revient bien à une mentalité. Mais bien sûr, oui, c'est pas possible. Oui, je pense qu'il y a un côté sécuritaire, enfin, ouais, chez les femmes, on est un peu plus... C'est culturel, pour le moment, encore. Ouais, carrément. Bah non, mais, tu me fais conclure par la seule qui était pas d'accord avec tout le monde. Mais si, c'est bon. je peux dire, je reprenais, j'étais d'accord, mais pour rebondir sur Flo, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle disait et en même temps, c'est aussi pour ça que moi, je suis dans la vie que c'est plus facile pour une femme dans le sens où, on l'a vu et on en a parlé, les hommes vont beaucoup plus nous juger, ils vont nous jouer différemment à table, etc. Ils vont nous surjouer, nous sous-jouer, etc. Et de ça, on peut en tirer. Donc, il y a des avantages à être une femme au poker, mais il y a aussi des inconvénients et de ça, il faut savoir les inconvénients, on les transforme en avantages et donc, du coup, on a une source supplémentaire, on a des facteurs supplémentaires pour pouvoir avoir du profit, plus value, le mec qui essaye de nous bluffer parce qu'on est une femme alors que sur un mec lambda, il n'y a pas ce côté égo homme-femme et du coup, on a tous ces avantages-là en plus pour avoir plus de value et donc pour plus facilement être joueuse pro. Toi, tu parles vraiment à table. Ouais, le juste gagner plus d'argent. Mais là, c'est évident, enfin pour moi, c'est un avantage énorme. C'est pour ça que pour moi, c'est plus assez bien. C'est ça qui rentre en compte aussi. Oui. Voilà. C'est énormément sous-estimé normalement. Enfin, franchement, t'arrives... Moi, je sais que j'en rajoutais en plus dès que je voyais qu'il y avait un petit peu ce côté-là parce que t'as des mecs qui sont super contents, il ne faut pas croire de t'apprendre à jouer. Tu vois, t'as écouté. Et moi, j'avais joué online et du coup, j'arrivais pas mes débuts de live, j'étais comme ça. T'as toujours un mec qui est là, il fait, ah, tu veux... Non, mais tu sais, c'est à ton tour et tout. Bon, putain, lui, t'es sûr que tu vas le massacrer, tu vois ? Mais en fait, c'est... C'est fou. J'ai toujours plus une tendance que j'ai l'impression de level contre les mecs qu'autre chose. Plutôt que l'inverse. C'est un peu comme le régulier. Je sais où, c'est quoi le délire ? Tu peux appuyer, tu vois, là où ils vont te dire alors tu joues depuis quand ? Moi, j'hésitais pas, tu vois, genre depuis hier, ah ben c'est... Opère de Valet, ça bat, est-ce que c'est mieux que ton brelan ? Bon, voilà. Disons que plus le mec, il doute de toi, plus tu peux jouer là-dessus et des fois, moi, je sais qu'en tout cas, j'en ai super abusé et j'ai pas honte parce que quelque part, c'est... Voilà, je me dis, c'est de bonne guerre. Il te sous-estime, tant pis pour lui. Tu vois, c'est à nous d'en tirer profit, tu vois, c'est à nous d'adapter à table. Et d'accord, on peut... C'est le strike back, quoi, un peu, voilà. On passe au dernier débat. Dernier débat, mesdames, c'est bien de parler toujours au féminin, mais il faut aussi en profiter pour voir plus large, plus grand, car vous restez avant tout des joueuses de poker dans un très grand milieu. Alors, votre avis, mesdames, sur une question plus large. Quand s'arrête la carrière d'un joueur de poker ? À cette question, on demande à celle qui a arrêté, mais alors très, très vite, on a pris un bracelet et on s'en va. Vanessa, ton avis sur cette question ? J'allais dire quand il est broke, mais moi, ce n'était pas ça. Donc... Quelle braille ! Je t'ai pétée... Non, c'est le contraire. Elle a braqué la banque, elle est partie. Elle, elle était pétée d'oseille et ensuite, le fils qui est venu l'avoir. Non, mais parce que quand est-ce que t'arrêtes quand t'es broke, en vrai, mais quand... Non, je me dis... Quand est-ce que ça arrête ta carrière ? Râle le pompon ! Non, moi, c'est... Je pense quand tu veux vraiment... Quand tu sais, ça devient justement trop... Évidemment, qu'un joueur pro, il va te dire si c'est son taf, mais peut-être le jour où ça devient effectivement ton taf, mais que t'as perdu vraiment toute étincelle, peut-être même toute envie vraiment de jouer au fond et que du coup, t'arrives pas à retrouver ce petit plaisir que t'avais. Si t'en as plus du tout, ça devient vraiment alimentaire. Là, je pense que tu te barres. Enfin, moi, je me barre avant même. Mais après, si c'est d'ordre général, je pense qu'en moyenne, les gens s'arrêtent plutôt pour les sous ou pour avoir une vie. Et moi, personnellement, c'était plus les circonstances. J'avais déjà une vie en dehors du poker. J'avais ma famille. J'avais plein d'autres choses à faire que le poker. Et voilà. La plupart du temps, c'est des raisons concrètes. Ok. Sarah ? Je pense, évidemment, quand tu es broc. Mais sinon, je pense que tu arrêtes le poker quand… En fait, la différence entre le poker et un autre taf, on va dire, normal, c'est que même si… quand tu commences à plus aimer ton taf, tu as toujours ton salaire quand même qui rentre. Tu vois, n'importe qui qui travaille dans n'importe quel domaine. Tu vois, alors, si tu n'aimes pas ton travail, tu es salarié, donc tu as quand même ton salaire qui rentre à la fin du mois. Je pense, quand tu es joueur de poker et que tu commences à plus kiffer jouer, je pense que tu joues de plus en plus mal et tu commences à perdre de l'argent. J'ai l'impression que ça… Genre, ça coule de source, quoi. À partir du moment où tu kiffes plus ce que tu fais et en plus, tu perds de l'argent, merci, au revoir et tu tires le Z et puis voilà, c'est bon. Ok. Je pense… Aurélie ? Ben donc, oui, je suis d'accord, bien sûr, à ce qu'elles ont dit, que ce soit Vaness avec le fait d'être broke ou la perte de motivation comme Sarah l'a évoqué aussi avec Vaness, mais il y a aussi l'atteinte d'objectifs. Je pense qu'en termes de positivité, il y a des joueurs qui vont se fixer un objectif fort et qui une fois atteint, ça peut être une… Ça peut mettre fin à une carrière, par exemple, parce qu'on a abouti à ce qu'on voulait et que maintenant, avec cet argent, on va pouvoir faire un autre rêve. Donc, je ne sais pas, faire un restaurant, acheter un bateau, faire le tour du monde, j'en sais rien. Enfin, mettre fin à cette carrière parce que ça a été en fait… Cette carrière professionnelle nous a permis d'atteindre un autre objectif. Donc, l'atteinte d'objectifs peut mettre fin à une carrière professionnelle. Alors, justement, d'ailleurs, Lucie, lui, est un bon exemple. Lucie est un bon exemple qui… Alors, Lucie Cahy, pour ceux qui ne le savent pas, est une ancienne joueuse de poker qui a été sponsorisée pendant plusieurs années et qui a terminé, deuxième, de le péter Monaco quand elle n'était plus sponsorisée, quand elle était un petit peu arrivée au bout. C'est elle-même qui le disait, tout simplement. elle a eu le bon goût de prendre un million d'euros et de partir tout de suite après. D'ailleurs, entre parenthèses, avant de revenir à la question, cette situation de Lucie que beaucoup de monde prend très souvent en exemple en disant « Elle a eu raison. » Est-ce que vous, vous pensez qu'elle a eu raison ? Est-ce que c'est inspirant pour vous ou est-ce que, bon, c'est sa décision mais vous n'auriez pas forcément fait pareil ? C'est vraiment propre à chacun pour le coup. Soit on peut se dire que c'est un moyen pour arriver à d'autres buts dans le poker, soit c'est un moyen pour arriver à d'autres buts dans ta vie perso, dans autre chose. Ça dépend de ce que tu veux faire. Vanessa, tu dis pas ? Elle a fait ce choix-là. Elle a fait courageux. Oui, je trouve que c'est courageux finalement de dire « C'est changé de vie. » Tu vois, elle aimait ça quand même aussi, le poker. Elle avait quand même une idée certainement en tête. Elle passe à autre chose mais je trouve que c'est quand même à brise. Je trouve que c'est courageux d'arriver à se dire « J'ai été très haut là et je prends mes clics et mes claques, mon baluchon, je vais faire ma vie ailleurs avec un autre projet. » Il y a des couronnesses, tu vois, quand même. Moi, je prends le courage avec un million. Avec le million. Je suis archi-courageuse, je te le dis. Oui, mais bon, c'est vrai que je trouve que c'est plus cool plutôt qu'elle se soit broke. Tu vois, elle aurait pu te porter après ce qui est bien aussi à Vegas. Si j'ai bien compris aussi, elle avait une autre passion et du coup, elle a permis de développer autre chose qui l'a fait. Je trouve que c'est cool qu'on se passe à vous en plein, en tout cas. C'est sympa, quoi. Elle a continué un petit peu. Elle s'était remise à jouer en ligne. Je sais, j'étais en coloc avec elle à cette période et c'est vrai que elle a juste perdu le goût, quoi. Elle n'avait plus la foi, elle n'avait plus l'envie. Tu viens de prendre un million, ben ouais, ça va, il y avait... Enfin, tu as tout gagné, quoi. Je veux dire, si tu n'as plus envie de jouer, tu t'arrêtes, quoi. Ça dépend. Gaëlle, tu as pris une grosse somme aussi après Vegas et toi, c'est le contraire. Ça t'a donné envie de plus jouer, de faire plus de choses et voilà, tu vois, ça dépend des... Ça peut dépendre aussi peut-être des moments de ta vie. Peut-être qu'à 20 ans, tu gagnes une grosse somme. Enfin, voilà, Gaëlle, tu étais quand même assez... Tu es toujours jeune, mais tu étais encore plus jeune et peut-être que tu gagnerais cette même somme aujourd'hui, peut-être que ça aurait été différent, tu vois. C'est aussi des moments de vie, quoi. Oui, tout à fait, exactement. Vanessa, t'as le fait d'être partie, est-ce que des fois, tu regrettes ? Ah non, jamais. Déjà, je ne suis pas partie, sache-le, je suis avec vous. Non, mais je regrette... Je regrette le poker, moi, parce que j'adore le jeu. J'adore jouer au poker, en fait. Mais comme je suis une mourante joueuse de toute façon, de tout, du coup, j'ai continué à jouer à plein, plein d'autres choses. Ce qui me manque, c'est le poker live parce qu'en plus, ce qui est marrant, c'est que j'ai commencé online alors que les gens pensaient que j'étais un peu live-tarde. Mais moi, en fait, j'étais plutôt gameuse online et très geek. Mais par contre, après, comme j'ai joué en live et que j'ai adoré ça, j'ai carrément arrêté le online. Et du coup, maintenant, j'ai beaucoup de mal à trouver de l'intérêt online. C'est pour ça que je disais que j'avoue, j'admire votre patience à continuer à jouer comme ça sur la longueur parce que moi, quand je suis devant une room, si tu veux, j'avais déjà remarqué ça. Mais juste avant de gagner et après gagner à Vegas, c'était déjà le cas, j'ai besoin de multitabler. Quand tu commences à multitabler, tu sais, les gens, ils me disaient qu'il ne faut jouer qu'un truc, qu'un cash game ou qu'il ne faut jouer que le même type de jeu. Et moi, j'étais déjà en train de multitabler un OMA, un tournoi, trois sit-and-go, un turbo, c'était n'importe quoi. Et après, je me suis mise maintenant, après, j'ai multitablé avec Earthstone carrément. Donc, il y avait genre le poker, Earthstone, de l'OMA, la belote, n'importe quoi. Presque, il y avait, tu vois, Tetris à côté. Et ça, je pensais quand tu t'emmerdes, quand tu commences à ton point, t'emmerdes, il y avait Walking Dead. Bon, et là, tu vois, tu cliques, et tu as les gens après, il se dit, pourquoi elle a cliqué ? Parce que, je ne sais pas, je ne sais pas, le héros vient de mourir, putain. je voulais juste gagner ma partie d'Earthstone, en fait, je me rendais compte, je n'en avais plus rien à foutre. Donc, je me suis dit, bon là, ça va plus. Mais du coup, ça me manque vachement en live parce que je trouvais que c'était un autre jeu, ça. Ça n'a rien à voir pour moi avec ces deux métiers, quoi, différents pour moi. Parce qu'il y a cette dimension, en tout cas, langage corporel que online, voilà, tu as le tel du clic, quoi, super. Mais quand tu as le gars en live, moi, en tout cas, j'ai beaucoup, beaucoup utilisé ça, j'ai beaucoup regardé ça et c'est ça qui me manque. Et c'est avec ça, en tout cas, que je ne suis pas complètement partie parce que je continue à, du coup, donner des formations et des conférences sur le langage corporel et c'est une manière de rester un peu dans le milieu, on va dire. Et tu ne te fais pas des petits kiffs de tournois de temps en temps ? Non, pas vraiment. Mais je pensais, là, avant le confinement, je m'étais dit, dis donc, j'aimerais bien un petit tournoi. En plus, ça réouvre les salles à Paris, mais voilà. Parce que ça, c'est bien, du coup, tu gardes l'occasion de garder l'amour du jour, en fait. Oui, c'est ça, parce que moi, je suis partie vraiment au moment, les mots encore. Voilà, exactement. Et du coup, je le retrouverai avec plaisir, en fait. Mais comme ça serait l'amour du live, bon, ce n'est pas pour tout de suite. Ça, ce n'est pas pour tout de suite, c'est sûr. C'est ça. Eh bien, écoutez, mesdames, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'avoir répondu à toutes ces questions. Gaëlle, on te retrouve donc toujours sur Winamax. Là, est-ce que la situation est en particulier, même si ça a l'air de s'améliorer ? C'est quoi, les derniers mois, tu as fait le fait de te reconcentrer sur le online ? Ça t'a rappelé les premières années chez les Limpers ? Ouais, enfin, c'est différent parce que je jouais à l'époque en cash game et là, je me focus, je me, comment on dit ? Focalise vraiment sur les tournois. Donc, c'est vrai que j'ai un petit peu à abonner le cash game par manque de temps et voilà, il faut faire du volume et tout parce que je ne fais plus donc ouais, je graine les tournois online et pendant le confinement, c'est vrai que c'était la folie donc... Sur Winamax, les garanties, c'était x3 quoi. incroyable. Donc, c'est assez génial. D'ailleurs, ce que j'allais te dire, c'est mieux pour toi ou c'est moins bien tu trouves en tant que joueuse pro, purement et simplement, sans parler du fait que ce soit bien pour ta tarot, mais est-ce que c'est mieux ou c'est moins bien d'avoir autant de joueurs comme ça ? C'est génial. Ouais, c'est bien. Je ne vois pas comment ça peut ne pas être bien. Ah, Très bien. Parce qu'après, si tu veux des petits fields aussi, tu peux jouer les tournois les plus chers. Il y aura des petits fields mais qui resteront... Enfin, c'est... Oui, oui. Avec des price pools de malades, c'est génial, quoi. Ok. Vanessa, on te retrouve. Donc, maintenant, tu fais ce que tu expliquais à deux minutes. Reprécise-nous, s'il te plaît, ce que tu fais maintenant. Eh bien, du coup, je suis... Je fais... Ça fait un petit moment... Enfin, deux, trois ans que je fais des conférences et des formations sur le langage corporel. Donc, je prends des exemples poker et je les traduis par rapport aux besoins entreprise parce que je pense que c'est très, très, très proche. L'expérience, en tout cas, de ça et la signification. Et sinon, je fais des... Des serious games et de la gamification. Voilà. Donc, ça reste quand même dans le jeu mais j'ai essayé en fait d'adapter tout ça, toute cette passion au monde dans l'entreprise en gros. Très bien. Sarah, toujours figure de proue de PMU Poker. On t'a vu un peu pendant les dernières séries, là. Est-ce que tu penses que tu finiras par arriver à bout d'Awan Pécheux ? Je pense que tu vas dire. Je compte sur Florence pour m'aider à arriver à bout d'Awan Pécheux. Non ? Pourquoi Erwan, le pauvre ? Ça va avec Erwan ? Parce que vous avez fait... Au contraire, c'est bien, c'est de la saine concurrence. C'est vrai. Regarde, elle a gagné un FPO juste après qu'il ait gagné aussi, tu vois, pour que... Tu n'as pas qu'Awan, il gagne toujours les plus gros quand même. Je pense qu'il est avantageux. C'est Regan. Le team pro, le team pro, Nous en parlerons lors d'un prochain cas de débat. Aurélie, écoute, quand c'est que les gens vont faire reconnaître qu'Alexandre te doit tout ? Écoute, ils le savent tous déjà. Même si le roi bat la dame dans les cartes, on sait très bien qui bat l'autre dans la vie. Derrière un grand homme, c'est vrai, je suis toujours... En vrai, on est les as, mais on préfère tenir les dames derrière les rois, on leur laisse là. Et oui, parce que c'est ce que tu voulais dire. Comme disait Napoléon, derrière chaque grand homme, il y a une femme encore plus grande. Enfin, Flo Flo, merci encore une fois d'être venu le meilleur du reportage, évidemment, c'est sur PokéReport, il n'y a pas à chercher, vous allez sur son site et comme ça, vous lui permettez comme vous me permettez de peut-être arriver à boucler la fin du mois. Mesdames, merci encore, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau cas de débat et un confinement, un déconfinement même, je dirais. La bise à tous. Ciao, ciao, ciao ! Ciao ! Salut ! Ciao ! Ciao !